Ça y est on y est les amis, c'est le moment où on va passer ensemble sur C8 Dans une émission qui promet Je vais vite fait vous lire un peu le résumé de l'émission Pour vous mettre un peu en sauce, t'as capté En fait je vais pas vous le lire parce que je sais pas lire Je vais le mettre en description comme ça vous verrez Le textil est trop long Ça va pas tarder à commencer Là j'ai coupé mon téléphone, j'ai coupé internet Parce que j'ai trop peur de recevoir, de me faire spoil en fait Parce que je regarde sur internet en direct Et à la télé c'est un peu plus en avance sur internet pour une fois Alors comment ça va se passer, ça va être simple En fait quand ça va commencer On va regarder tout simplement Je suis avec mon frère Rodani qui me connait comme s'il m'avait fait Donc lui aussi il pourrait réagir s'il a des choses à dire etc Il est là, comment ça va se passer, c'est très simple On regarde, s'il y a quelque chose qui nous choque ou quoi que ce soit Ou si on a un commentaire à faire Peu importe que ce soit bon ou mauvais Bah on mettra pause et on reviendra sur ce qui a été dit Ou alors je m'expliquerai sur ce que peut-être moi j'ai dit Tout le reste du documentaire Je vous le montre pas Parce que ça ne va pas ni me concerner ni vous concerner En tout cas je pense Dans tous les cas Cette vidéo sortira plus tard dans la semaine Par rapport au documentaire Donc je mettrai le lien en description pour le replay Pour ceux qui veulent le voir avec le time code Pour savoir à quel moment je passe Et en attendant du coup, je suis désolé si vous le voyez Si vous voyez l'écran comme ça Bah c'est tout simplement, je pense que vous le savez très bien C'est parce que j'ai pas envie de me faire strike par C8 Par contre je demanderais quand même d'avoir les rushs Si c'est possible, d'avoir le passage J'espère qu'ils me le donneront Je vois pas pourquoi ils le feraient pas Mais j'espère qu'ils vont me donner le passage et les droits Pour pouvoir le diffuser sur Youtube Voilà voilà Bonsoir Certains affichent leurs exploits sur les réseaux sociaux Alors qu'ils sont en réalité des dangers publics Ça commence bien Ok on me voit pas pour l'instant tout va bien A tel point que le gouvernement a récemment lancé un plan d'action contre les rodeos urbains Qui empoisonnent la vie des riverains Aussi bien à Paris qu'à Lyon ou Marseille Sans casque, sans plaque d'immatriculation Ces motards de l'extrême exécutent des figures spectaculaires Au mépris de toutes les règles de sécurité routière Pour l'instant je suis pas là Réaliser des acrobaties qui défient les lois de l'apesanteur Non mais ils sont chauds Ils détent ça ou pas Mort d'un adolescent de 13 ans qui a percuté un arbre Ou encore policier grilletement blessé après des courses poursuites On sait que entre guillemets on va encourer quelque chose Peut-être beaucoup d'amandes ou la saisie de la moto La prison de la chambre Il y en a ils ont pris de la prison Ces nouveaux hors la loi considèrent la route comme leur cours de récréation C'est là la police Dont je vois qu'ils sont vraiment chauds Ils sont vraiment chauds à essayer de m'arrêter Je trace une pointe et ils ne voient plus au bout de rue C'est fini Mais floutez-le Floutez-le ça Pourquoi a-t-on autant de mal à les interpeller Et comment les sensibiliser au risque qu'ils prennent pour eux-mêmes et pour les autres Chauffards, les nouveaux fous de la rue Je connais ça Moi aussi je connais Par télépress Un groupe de jeunes chauffards Oh des Subaru Cela se passe dans la plupart Bon les amis je vais passer ça parce que pour l'instant ça ne me concerne pas Si vous entendez ronfler J'ai ma chaîne qui est juste là Et du coup elle fait dodo Mais tu connais je ne vais pas la déranger Livresse au volant Sous l'emprise de stupéfiants Ou brisés par la vitesse Après la plupart là c'est pas en France non Des vies brisées aussi par des chauffards Des délinquants de la route ultra dangereuse Avec des conséquences dramatiques Alors qui sont ceux qui au volant ne se rendent pas compte Que leur voiture peut devenir une arme par destination Ils sont cadres ou ils sont What ? Non mais gros il est venu de la forêt du droite Pourquoi aujourd'hui certains comme les cyclistes Sont tentés de considérer la route Comme une véritable jungle On a l'impression qu'il y a une certaine tension Qu'il y a une guerre sur la route Non mais tu vas dessus Il va sur la voiture C'est hors la loi qui roule à tombeau ouvert Dans les rues de Lyon Pourquoi ne pas admettre Qu'un mauvais conducteur peut détruire des vies Et doit être considéré comme un délinquant Voilà ça c'est pas des accidents Ça c'est des demi-mères Si aujourd'hui la question se pose aussi franchement C'est que la France est confrontée à un fléau Les rodéos sauvages Le principe Faire des atrocities les plus extrêmes sur le bitume Mais visage découvert quoi Décris par les riverains Mais admirés dans certains quartiers Pour leurs prestations Un phénomène qui vient des Etats-Unis Que la police combat sans pitié Une nouvelle mode illégale Que les forces de l'ordre ont beaucoup de mal à stopper Face à ces chauffards qui peuvent tuer Et qui nient effrontément lors de leur interpellation Les forces de l'ordre dégainent la preuve par l'image incontestable Ça va pas être moi ça Pour l'instant les amis Tout ce que je vois c'est que c'est des gens qui me ressemblent absolument pas Je pense qu'on va me mettre dans une case qui n'est pas la mienne Pour l'instant Vous verrez vous même en regardant le replay Il y a un casse-cou Un homme intrépide de 23 ans Il s'appelle Volseil Un dingue de vitesse incurable Un youtubeur pas comme les autres Qui a filmé tous ses exploits en bécane Et qui les publie sur internet Visionné par près de 70 000 abonnés Depuis des années Je suis dans la sauce On se donne à fond de ça C'est une vraie 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 passion Mon record de vitesse Alors c'est pas forcément une fierté pour tout le monde Mais j'ai pris 300 km heure Et c'est pas les bâtards C'était bon Oh les bâtards J'ai précisé sur Goutes à le monde Oh les bâtards Ça paraît énorme Parce que la plupart des gens Ça ne fait que du vélo Ils se disent Dès que je dépasse 20 km heure C'est impressionnant Mais une moto Il y a la bulle qui protège Ce n'est pas 300 km heure D'un coup Il y a la vitesse qui vient petit à petit Surtout de se dire Qu'on va aussi vite que le TGV C'est cool Aller en vite que le TGV La vitesse a toujours été sa drogue Pour lui La moto qui a accompagné sa vie C'est comme sa compagne Quand je l'ai vue On est tout de suite tombé amoureux Ça a été très rapide Entre nous Et puis Et puis on a vécu des choses Maintenant Et encore un peu Quelques séquelles Mais Mais voilà C'est là C'est là qu'est la clé Du bonheur Elle est là Juste là C'est beau ou pas ? Son argent C'est passé là Ils sont en train de me faire le cul Ils sont en train de me faire le cul C'est ça Tous mes sous Ça part là-dedans Des fois je ne sois pas avec les copains Juste parce que Non j'ai une paire de tenue à acheter Tu te rappelles de cette époque-là ? Parce que voilà Je ne vais pas acheter la nouvelle console Parce que je n'ai pas le temps Je fais de la moto Je n'ai pas le temps pour ça moi J'ai des choses Des vraies choses Importantes à faire Ceux qui obsèdent Volsei Repoussaient les lignes Ils ont dû se faire chier Avec le footage mon gars Quand il se retrouvait sur un circuit L'objectif était de franchir la barre des 200 km heure Quoi ? Mais je n'ai jamais dit ça Je n'avais pas le compteur Surtout en cas de sortie de route Mais une fois de plus Tout cela ne s'est pas transformé en drame Une perte de contrôle sans bobos C'est la route vécue Une chance qui a brusquement abandonné le motard il y a deux ans Sa folle passion l'a conduit tout droit dans le décor Il a échappé d'un cheveu à la morgue Le lieu du drame ? Cette route départementale Sous les yeux de ses amis Oh la vie 16 octobre 2018 16h15 Volsei ne peut plus bouger Victime de sa passion La vitesse Victime de ce qu'il est Un chauffard Il me prend le cul Il me prend le cul Il me prend le cul Alex Volsei l'ex motard se déplace à pied Il a abandonné la mort de sa vie Sa bécane Une Kawasaki 1000 cm3 A cause de l'accident Qui aurait pu lui coûter la vie Une terrible sortie de route Que personne ne peut oublier Ni lui Ni son ami Témoin de l'accident Je suis arrivé Très 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 vite D'en haut Et il y avait Qui était là Qui était juste là à l'intérieur Qui prenait une photo Et je suis rentré trop tôt dans le virage Ce qui a fait que je me suis déporté Et en fait là Soit je venais taper le muret Dans ma trajectoire Soit Je tentais un freinage Tout droit à travers le champ Sauf que Ce que je n'avais pas calculé C'est que En fait le champ Je pensais qu'il était plat Alors qu'en fait C'est un gros trou De 2m50 Dans les ronces Qui sont là Mon téléphone Il ne fait que de 10p Volsei refuse de dévoiler La vitesse à laquelle il roulait Mais ce qui est certain C'est qu'en ce mois d'octobre 2018 Son ami A bien eu peur de le perdre J'ai vu la moto partir J'ai entendu le bruit Après Ses cris de rouleur Des fois C'est C'est assez impressionnant Volsei porte encore Sur son corps Les stigmates du choc Volsei a frôlé La paralysie Pour l'extraire du fossé Les pompiers ont dû utiliser Une nacelle Pour évacuer le blessé Le dingue de vitesse A bel et bien Failli laisser sa vie Sur le bitume En fait tout ça Ça a broyé Ma vertèbre T12 Ça l'a broyé Sur elle même Donc elle était quasiment Inexistante À ce moment là Et du coup Ce qui faisait Que j'avais La moelle épinière Apparente Donc il a dû Prendre d'autres vertèbres Pour en refaire une autre Et tout On pourrait imaginer Que ce trompe la mort Qui a évité le cercueil Ou le fauteuil roulant S'est assagi Mais c'est mal de connaître Cet accro à la vitesse Veut toujours faire hurler la gomme Comme ce n'est plus possible La moto Voici son nouveau jouet Un bolide ultra puissant 300 C'est un truc de la buse La voiture préférée Attends ils ont dit quoi là ? La voiture préférée Des gendarmes Pour les courses poursuites Je n'ai pas entendu compris 350 chevaux 260 km heure Pieds au plancher La voiture préférée Des gendarmes Pour les courses poursuites Une japonaise Facilement identifiable Par le bruit de son moteur C'est une voiture On ne passe pas vraiment Inaperçue avec Mais c'est l'esprit Qui va avec aussi Et voilà Tout d'un coup On entend juste Un bruit Qu'est-ce que c'est ? Et puis on voit un aile Et non ! Après la moto Le passionné de vitesse S'est donc trouvé Un autre moyen de transport Alors ma voiture Alors ma voiture Elle sert clairement A compenser Le manque de plaisir Au quotidien Que j'avais en moto C'est une voiture Qui pourrait monter Je pense Jusqu'à 260 260 km heure Alors que rappelons-le La vitesse maximale En France Sur autoroute Est limitée A 130 km heure Mais Volsaï Semble s'en moquer Je ne peux pas dire Ma vitesse maximum Avec ce véhicule Ce serait mauvais pour moi Si toutes les choses Que j'ai pu faire Dans ma vie Sans m'en vanter Ou quoi Mais si je devais Les dire Je pense qu'il y aurait J'aurais peut-être besoin D'un avocat Volsaï Le provocateur Il a conscience Qu'il pourrait avoir De gros soucis Avec la justice Mais malgré tout Il prend le risque Comme il le prend Sur la route Le portraitique Le chauffard Comme un joueur Amateur de roulettes russes Toujours persuadé Qu'il va gagner C'est pas une route On a appris ça Et peu importe Le moyen de transport Car aujourd'hui Le rodeo sur Tout ça pour ça Non mais gros En vrai Ils ont un peu abusé Non mais ils ont grave abusé Il y a des trucs Qu'ils ont dit J'ai jamais dit ça Tu es pas sur piste Pour atteindre 200 km heure ? Bien sûr Mon ultime but Dans la vie C'est t'es allé sur piste Pour prendre 200 km heure Je t'en doute bien quand même Gros Il y a un milliard de choses Qu'ils ont pas dit Que je tenais vraiment A dire Que je tenais vraiment Faut que les gens le sachent Tu vois Que les gens soient au courant Que moi et les autres On a cette conscience Du risque Non mais on a cette conscience On le sait très bien En plus on a le vécu On a le vécu On sait ce qui peut arriver Tu vois Ouais c'est sûr Après là Il y avait des rushs Où c'était avant le vécu Ouais bien sûr Bien sûr Mais tu vois C'était sûr que ça allait être comme ça En vrai C'était sûr qu'ils allaient te faire le cul Déjà ils nous ont mis Dans la sauce des DR C'est ce qui les intéresse C'est ouf J'y crois pas Je suis sur le cul Je pensais pas que ça allait être à ce point là Qu'ils allaient me mettre En vrai ils m'ont mis grave dans la sauce En vrai de vrai Mais gros T'es le noyau en fait Du bail En gros ils ont fait une histoire Et toi t'as la conclusion Voilà ce qui vous arrivera Voilà ce qui vous arrivera Mais Il est quand même assez con Pour pas arrêter Ouais c'est ça Non mais c'est n'importe quoi Surtout qu'aujourd'hui Tu fais plus de moto sur route T'en fais sur piste C'est tout Full équipé Tout ça Et du coup c'est très sécurisé Ils auraient pu mettre l'accent là dessus Tu vois Et on comprend pas Moi je sais Quand on parlait de ma moto de piste Tout à l'heure Tu sais quand je disais Ouais je kiffe tout ça Quand j'étais dessus Et ça c'était après Ouais C'était là après Ils ont pas l'air d'avoir Enfin bon Mais de toute façon tu vas pour Pour prendre 200 Je vais sur ce que pour prendre 200 de toute façon Bon en vrai En vrai je pense que vous l'avez vu Il n'y a pas besoin de Il n'y a même pas eu besoin de faire pause En vrai Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce qu'on fait avec ça Écoutez les amis Je vous laisse faire une conclusion en commentaire Sur ce que vous en avez pensé Sachez juste Sachez juste Qu'il y a énormément de choses Qui n'ont pas été dites Il y a énormément de choses Qui ont été coupées Pendant que je parlais Comme l'autoroute allemande J'ai dit que c'était sur route allemande Ils l'ont pas mis Ils ont coupé En plus on entend bien Qu'ils ont coupé Tu vois Le problème Je vais vous dire pourquoi il n'y a pas tout Je vais vous dire la vérité Pourquoi il n'y a pas tout Parce que je ne suis pas rentré dans leur jeu Je ne me suis pas vanté d'avoir fait des trucs J'ai été vrai J'ai dit ce que je pensais pour de vrai J'ai dit que Ce qui s'est passé Et comment j'étais avant Etc Et comme je suis maintenant C'est de gros risques On risque des choses qui sont Qui sont réelles Que ça n'arrive pas qu'aux autres J'ai dit des choses vraies C'est pour ça qu'on me voit On me voit pas vraiment Dans le truc On me voit pas tant parler que ça Ça m'énerve un peu Parce que en vrai Même pour tous les autres youtubeurs Etc machin Qui font aussi ce genre de choses C'est dommage Parce qu'on nous met dans une case Vraiment Vraiment on nous met dans une case Et c'est même pas Ça doit être comme ça Enfin Ils doivent sûrement être comme ça Eux Ils le savaient Que j'étais pas comme ça Ils le savaient Que j'étais pas juste Un vieux délinquant Tout pourri Ils le savaient Parce que j'ai parlé avec eux J'ai parlé tellement de fois Ils m'ont incendié Ils m'ont incendié de ouf Ecoutez Moi je dis toujours Y'a pas de mauvaise pub Y'a des gens Qui vont voir cette vidéo Qui viendront s'intéresser Qui verront qui je suis Qui verront le personnage que je suis Et que Je suis pas un délinquant Qui se la raconte Comme ils pourraient le dire Moi je fais ce que j'aime Je le fais seul Dans Je mets personne en danger Dans ce que je fais Je suis dans mon coin Je fais pas le fou Je fais quelques excès Comme tout le monde Ça ils l'ont pas dit Ça ils le disent pas Ils nous mettent nous Dans une case Mais ça ils le disent pas Que tout le monde fait des trucs Tout le monde a déjà grillé une blanche Tout le monde Tout le monde est déjà passé A l'orange rouge Moi je leur avais bien dit Moi ce que je kiffe c'est ça Mais y'a des gens Qui gagnent d'autres choses Y'a des gens J'aime ça A même titre que quelqu'un Son kiff c'est faire du saut en parachute Ou du saut à l'élastique Que quelqu'un sait faire du vélo de descente Enfin voilà Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Je pense que si Si vous voyez cette vidéo Et que vous êtes déjà abonné Et que vous me connaissez Et que vous me suivez sur les réseaux sociaux Je pense que vous voyez que Enfin je pense que vous savez J'ai rien d'autre à dire Je vous laisse débattre en commentaire Dites moi ce que vous en avez pensé Dites moi comment vous Vous avez vu la chose Et si t'es nouveau sur cette chaîne Et que t'as vu d'abord ce documentaire S'il te plaît Fais moi un commentaire pour me dire Tout simplement Comment t'as vu Comment tu m'as vu Comment t'as Quelle émotion t'as eu Quand t'as vu le documentaire Le passage sur moi Comment tu m'as vu Quelle pensée t'as eu Est-ce que c'était négatif Est-ce que tu t'as intéressé Est-ce que machin Ce que j'espère juste C'est qu'il n'y aura pas de haine gratuite Qu'il n'y aura pas de haine gratuite Qu'il n'y aura pas des gens Qui viendront juste en jugeant Avec ce qu'ils ont vu là Parce que là franchement Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Vanny t'as un truc à dire Ou pas pour conclure Faites ce que vous aimez Faites ce que vous aimez Laissez personne Tant que vous mettez personne en danger Voilà Si vous voulez faire les cons Faites le dans votre coin Faites le seul On a tous fait des erreurs On en apprend Tous les jours De nos erreurs On grandit Tous les jours On est jeune On a la vie devant nous Ce serait bête de tout gâcher maintenant Je sais que là J'ai un peu un discours d'ancien Mais Comme dirait PLK J'ai 23 piges Mais je suis pas un jeune Allez les amis Sur ce Sur ces belles paroles Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Débattez en commentaire Dites-moi vraiment ce que vous En avez pensé Moi c'est important pour moi Parce qu'il n'y a pas que ma vision qui compte Et je vous dis à bientôt Pour de prochaines aventures Sachez que C'est pas ça C'est pas à cause de ces gens là Qu'on doit se priver de kiffer Attention Toujours dans la sécurité Pour vous Et pour les autres Mais Faut pas s'empêcher de kiffer pour autant Allez Watatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat